hello hello la famille comment allez-vous et oui je ne suis pas tout seul aujourd'hui ce n'est pas car elle comme vous avez remarqué c'est ma petite soeur et donc forcément j'étais obligé d'aller inviter pour une vidéo youtube alors déjà je vous vois venir il y en a qui vont dire qu'on se ressemble il y en a qui vont dire qu'on se ressent pas c'est pas la plus belle vous pouvez répondre en commentaire déjà est-ce qu'on se ressemble est-ce qu'on se ressent pas et qui est plus frais parce qu'elle est persuadée qu'elle est plus fraîche que moi alors que vous même vous savez team olivier en tout cas je vous présente c'est ma petite série s'appelle sarah je vous mets son instagram juste à aller la follow mon instagram juste là ayam olivier mon gars si tu vas faire ma soeur fait très attention parce que ma soeur et moi on se parle beaucoup donc si tu fais de la merde elle va me le dire donc fait attention donc voilà et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de souscrire aux notifications pour ne louper aucune vidéo moi on va respirer car elle n'est pas là cette semaine voilà ça va faire du bien parce que et donc aujourd'hui la vidéo qu'on va faire avec sarah c'est une vidéo test en fait on va tester aujourd'hui devant vous on va enfin avoir la réponse à ce débat que nous avons elle et moi depuis quelques années à savoir qui est le plus intelligent des deux c'est moi vous voyez déjà une personne intelligente ne viendrait pas pour dire qu'elle est intelligente oui moi je n'ai rien oui mais le chef d'oeuvre dès le départ et après on essaie de refaire des chefs d'oeuvre mais souvent les parents se trompent ils auraient du sarah mais ils n'auraient pas eu le test sinon j'aurais pas eu mon bébé avant qu'elle n'a c'était ça mais voilà en tout cas installez vous on va faire le test et si vous avez des frères et soeurs aussi on vous mettra le lien du test dans la description pour que vous fassiez le test vous êtes prêts c'est parti alors le test qu'on va faire on va le faire sur le téléphone c'est pour ça qu'on a notre téléphone 1 et puis vous allez suivre en même temps que nous alors le test je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle pause caféine.fr alors ce qu'ils disent c'est si tu réussis ce test tu pourras te la péter au repas de famille avoir des frères et soeurs c'est un combat au quotidien pour savoir qui choisira la chaîne à la télévision qui commence qui a commencé la baston et qui a cassé le vase préféré de maman et surtout qui est le ou la plus intelligente bon Sarah et moi on n'a pas eu de baston ou des choses comme ça parce que bon malheureusement quand elle était un peu plus grande moi je n'étais pas à la maison donc bon à chaque fois que vous voyez c'était juste des câlins et tout mais on n'a jamais eu des bagarres ou des trucs comme ça bref des câlins forcés moi je faisais beaucoup de câlins forcés exactement et aujourd'hui nous avons décidé de comparer votre intelligence à celle de votre fratrie grâce à un test révolutionnaire élaboré par une famille de chercheurs post caféien alors faites vite le test pour enfin être fixé et c'est ce qu'on va faire bon tu triches pas sur moi parce que je te connais quand tu n'as pas pas les réponses tu vas essayer de copier sur moi est-ce que tu es prêt pour le test ouais bon moi j'ai mis la première question tu as mis la première question ouais mais tu peux pas répondre sans expliquer aux gens ça les gens ils sont là ils les regardent oui elle n'a pas l'habitude de youtube elle comprends pas elle a déjà validé la première question sans vous expliquer alors la première question c'est combien de fois par jour insultes tu ton frère slash ta soeur 3 mais bt premier choix autant de fois que lui elle slash oeil pour oeil dents pour dents jamais je l'aime trop pour faire ça j'ai arrêté de compter j'ai trop de choses à lui dire et dix fois car je ne peux pas compter à plus de dix vu que je n'ai que dix doigts alors moi j'ai répondu ok 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 la deuxième question qui de vous deux est le slash la préférée de vos parents nos parents n'ont pas de préféré quand ils font un bisou à l'un il faut en faire un à l'autre connaît nos parents d'autres choix de réponses moi il elle vient et vous êtes à ce moment de tine et qui facture il elle vit dans la cave alors que j'ai le droit à une chambre et un nid en paille et lui a mis en paille sont mal fait par question 3 mes parents refusent de nous dire mais je sais que c'est moi qui d'autres bravo qu'elle amène cette réponse et lui slash elle mes parents me disent tout le temps que je devrais devenir comme lui slash elle ce que je ne comprends pas car il est très et il est très laid désolé j'ai un peu de mal je bafouille je sors du sport je suis fatigué je pense que je sais déjà ce que tu vas mettre non si je pense que tu sais très bien ce que tu vas mettre alors qu'est ce que je vais mettre moi allez moi je vais mettre cette réponse là voilà tu lis la prochaine question si tu devais comparer ton frère ta soeur à un objet de quel serait-il un repose pied un ordinateur génial et puissant un urinoir très utile et très sale ou une tapette à mouche fragile et je pense que cette question on va répondre un peu au hasard parce qu'on n'a jamais eu ça mais quand vous battez qui gagne je sais aussi tous que bon si bagarre il ya qu'est ce qu'elle peut faire la petite moi je suis ceinture noire de je te mets une tarte tu connais alors la première choix c'est lui slash elle parce qu'il ou slash elle est champion mondial de boxe thaï sa ceinture noire de karaté moi je n'ai jamais vu excusez moi deux mois j'ai fait boxe en quatrième quand j'avais 13 ans 3 nous ne nous battons pas nous ne voulons pas nous abîmer nous nous insultons juste et quatre nos parents qui nous séparent à coup de taser alors bon arrête de regarder ce que je te vois je vois tes yeux et la caméra est là on voit quand tu regardes j'espère que tu as répondu la première que tu sais que c'est moi qui te marre ensuite à toi alors qui de toi ou de ton frère ou de ta soeur a le meilleur sens de l'orientation moi une fois mon frère ma soeur s'est perdu dans un couloir de la maison google maps je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ni l'un ni l'autre quand on est ensemble on se perd toujours j'espère que tu sais ce que tu vas répondre oui c'est bon oui c'est parce que bon voilà la petite là elle peut se perdre n'importe où déjà là elle est revenu à dakar elle reconnaît rien elle est perdue donc bref t'as des cinq ans oui ça a changé oui ça a changé ça a changé amener la dans le volantard fait si elle doit faire les preuves d'orientation là elle va y aller tout par bref ensuite à moi répond honnêtement quelle qualité à ton frère j'en ai beaucoup je sais que tu n'as pas toi alors là pas les yeux marrons elle n'est pas grande son n'est pas très joli comment je suis choqué bref bref en tout cas alors répond honnêtement 1 je ne vois pas rien en plus tu l'as dit tout à l'heure la beauté je ressemble à une déjection de pigeons comparé à mon frère 3 l'humour il slash elle est plus drôle que l'enfant caché d'un romanoc et vladimir poutine et 4 la gentillesse je suis une vraie ordures et j'assume ah je suis trompé ouais c'est ça c'est ça ça commence vous voyez ça commence ouais ça commence moi je veux mettre allez je à toi alors quand vous jouez aux jeux de société qui gagnait lui pour le bat je devais lui faire consommer des somnifères et jouer à sa place et même et même comme cela je perdais parfois 50 50 et duel était l'ultra serré c'était cool de ouf non really make it continue nos parents mais ils nous menaçaient de nous punir le dessert si on ne les a pas gagné non moi il n'a jamais gagné il n'a jamais gagné qu'une seule partie une fois parce que j'avais bu dans une bouteille de vodka ça c'est une réponse évidente même si voilà je sais c'est une réponse évidente nous savons tous oui tu veux dire quelque chose mais c'est moi j'y gueule ah bon oui ah bon d'accord d'accord mais pas de problème à moi que penses-tu des potes de ton frère slash ta soeur oh là là on peut en parler de ses potes de ses amis parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo vous ses amis ses potes je vous vois je vous parle en parler de vous bref je les adore et il m'adore on pourrait se marier la dernière fois il y a un de ses potes il est venu la chercher il bégayait au téléphone demande pour les indications elle m'a passé le téléphone il était là oui comment je fais pour venir il faisait timide tout ah vas-y dans quoi tu affiches mes potes comme ça celui qui se reconnaît se reconnaît ils sont là quand ils voient le grand frère ils bégayent tous bref 2 ils sont un peu jeunes j'ai 25 ans de plus que 3 ce sont des trous du cul ils n'ont que deux sujets de conversation baiser et le cul désolé pour la vulgarité c'est le test c'est pas nous 3 ils ne me parlent pas car ils trouvent que je suis trop bête mais je les aime bien ils m'autorisent parfois à leur servir des bières moi je connais pas si tu en connais quelques-uns mais parce que tu es mon bébé tu es un bébé c'est ça donc tu as répondu déjà ou pas moi j'ai répondu il nous reste trois questions à toi alors qui de toi de ton frère ou ta soeur est le king de la séduction dommage que car elle ne s'en va pas là j'ai dit tu dis quoi de toute façon on va voir la vidéo non elle répondra elle sait très bien qui est le king de la séduction alors moi j'essaie ensorceler tous les êtres humains de cette planète grâce à mes beaux yeux nous sommes à égalité dans notre tableau de chasse mais normalement demain je ken et je le la dépasse et astafoula mais qu'est ce que c'est bon en fait on a pas regarder des questions avant de faire le test donc on découvre en même temps que vous les questions 3 alors lui ou elle grâce à son dé déhanché en boîte de nuit mais j'apprends la danse non ah dégueu je ne peux pas savoir j'ai répondu allez avant dernière question as tu répondu avec honnêteté à toutes ces questions choix numéro 1 oui je n'ai jamais menti ce n'est pas mon nom de non j'ai menti je refuse qu'on me dise que je suis moins intelligent que lui slash elle 3 je fais bien ce que je veux car je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ouais ouais c'est cette technique qu'elle fait pour dire oui je me suis encore trompé c'est quelle technique pour que après va être quand le test va dire que je suis plus intelligent qu'elle non mais c'est parce que je suis trompé ouais ça c'est les techniques des hommes malhonnêtes mais c'est des ongles là c'est la faute de tes ongles quoi c'est des ongles qui va appuyer pour toi ils sont trop longs est-ce que tu veux montrer tes ongles s'il te plaît parce que comme elle les a fait là elle les montre tes ongles petit instant vas-y instant pédicure manicure allez on regarde tes ongles vous pouvez mettre une note sur 10 à ses ongles dans les commentaires s'il vous plaît merci les gens allez dernière question à toi l'honneur alors si ce test révèle que tu es stupide par rapport à lui ou à elle que feras-tu pas grave on a dit faut être gentil avec sa petite sœur oui mais c'est pas grave même temps que tu es pas t'inquiète vas-y j'irai m'excuser auprès de mon frère ou de ma sœur pour toutes les méchancetés que je lui ai dites cela n'a aucune chance d'arriver je referai le test jusqu'à ce que le résultat change ou je brûlerai vos locaux et le type qui a écrit cet article moi j'ai répondu aussi ah et maintenant on va voir le résultat du test ne dis rien ne dis rien je vais te passer mon résultat tu vas me passer ton résultat on va découvrir le résultat de chacun mais n'importe quoi n'importe quoi on a le même résultat on a le même mais oui regardez je ne vous mens pas on a exactement le même résultat vous voyez alors que c'est impossible impossible donc le résultat dit oui tu es un génie par rapport à elle ta sœur ou plutôt la chose stupide et puante qui te fait office de sœur a le cuit d'une moule et n'est même pas capable d'aligner trois mots sans faire une faute de français ça c'est faux ma sœur parle très bien français cela s'explique cependant peut-être par le fait que tu as plus de 15 ans et que ton frère ta sœur en a deux alors soit gentil bon je trouve que ce test n'a pas vraiment répondu à notre question quand même de savoir qui est le plus intelligent l'un de l'autre d'après vous quand vous voyez nos visages comme ça quand vous nous voyez nous exprimer d'après vous qui est le plus smart pourquoi vas-y argumentes comme tu es intelligente argumentes parce que je connais la vérité c'est ça on attend d'appel maman tout de suite il n'y a pas le problème attend elle va répondre elle va penser qu'il ya sa petite fille qui est là donc elle va répondre il faut lui faire une blague et elle va nous tuer parce que ça va être diffusé donc elle a dit que si on appelle maman maman va nous dire qu'elle est le plus intelligent des deux on va voir je pense que maman elle va détester mes épisodes youtube maintenant elle va dire ça allo elle met la vidéo elle pense toujours qu'il y a sa petite fille oui bonjour non tu penses qu'il ya kelina c'est pour ça que tu veux mettre la vidéo kelina d'or maman sarah et moi on a une question très importante auxquelles tu dois répondre est ce que papa est là écoutez bien cette question vous allez répondre c'est soyez honnête soyez très très honnête s'il vous plaît d'accord je te vois je sois très honnête on veut savoir de nous deux qui est le plus intelligent non répondez honnêtement 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 oh mais arrêtez le politiquement correct on sait que c'est moi dites vous pouvez le dire c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qu'à l'eau les répondez ouais alors voilà ça c'est ça c'est mon père qui fait genre qu'il n'y a pas de réseau parce qu'il veut pas répondre à la question parce qu'en fait on est en train de tourner un épisode youtube et on a fait un test pour savoir qui était le plus intelligent de nous deux et d'après vous qui a été le plus intelligent et d'après vous qui a été le plus intelligent bon voyez mes parents ne veulent pas répondre à cette question ils essayent de s'en sortir bon bah on vous rappelle tout à l'heure bon apparemment nous n'aurons pas la réponse à cette question aujourd'hui malheureusement même si tout le monde sait que le cuit de cet homme comparé à l'intelligence de cette chose chose n'est pas comparable en tout cas merci à tous les gens qui dans les commentaires vont dire la vérité merci je vous remercie en tout cas on espère cet épisode vous a fait passer un bon moment je vous remets l'instagram de sarah je vous remets mon instagram ici comme ça là là si tu es nouveau sur la chaîne que le contenu tu as aimé que le contenu tu as aimé ou que tu as aimé le contenu plus tôt c'est ce que je voulais dire n'oublie pas de t'abonner et de s'occuper aux notifications sarah est en train de me regarder parce qu'elle comprend pas tout ce que je fais tout ce que je dis il est fou il parle tout seul à la caméra et donc voilà en tout cas on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et si car elle ne vous a pas manqué dans cet épisode mettez un like oh les bâtards merci allez ciao